Ah non, le Roi Nox, j'ai passé une nuit avec lui, je ne peux pas en parler. Bref, pas en tête. Yeah, 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 King Flow Mixtape Magic Triport, on est de retour pour des nouvelles choses. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui, je suis avec O.N.O. a.k.a. J.R. Ewing, ici présent, et ma mère DJ Mirage, son acolyte, sont venus, tu vois, à tout niquer avec des nouvelles mixtapes qui arrivent chaudement. Des trucs lourds comme on aime, et je vais leur poser la question Mixtape Magic, la fameuse question les gars. On va commencer par toi Mirage, c'est qui ton DJ préféré ? En mixtape ? En DJ préféré, dès que tu entends le mot DJ, paf, à qui tu penses ? Je fais un sourcier à mon gars, tu vois, donc c'est forcément J.R. qui m'a bousillé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, forcément. Et toi, J.R. ? Alors, pourtant, que ce n'est pas un DJ, enfin, Mirage est, tu vois, les super techniques peuvent beaucoup plus que moi. Moi, je suis plus dans le mix, dans les sélections. Ouais. Il y en a un, tout le monde a oublié maintenant, et tout le monde dit que c'est un pouce disque, mais qui m'a vraiment niqué régulièrement sur, ne serait-ce que sur les news, c'est DJ Clou. Ok, carrément, carrément. Ce divanche, moi. C'est lui qui a révolutionné le truc un peu, tu vois ? Ouais, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a tellement. Mais après, comme je te disais, il y a Runji, il y en a d'autres et tout, mais il y a cette époque, vraiment, où ils ont été au tout début, où entre 94 et 96, les gars, ils sont arrivés, tu vois, même Func Master Flex et tout. Moi, je l'ai vu au Palace et c'est tombé. Carrément, carrément. Func Master Flex au Palace, sur trois étages. Mais tu pètes un plomb, ma caille. À mort. Il y a toujours des mecs comme lui qui sont toujours actifs et tout, Func Master Flex, tu vois, qui sort toujours des... Ouais, mais après, maintenant, il est plus dans un truc commercial et tout. Après, je respecte, il n'y a pas de soucis, tu vois. Après, il fait son bif, ouais, tu vois. Mais euh... Mais après, caisse-les. The Drama King. Tu vois, en plus, c'est mon gars, tu vois, c'est Dez du graffiti à la base. Carrément, carrément, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf qu'il a changé de corpulot. C'est devenu un peu comme toi. C'est clair que... Ouais, allez, venez... Moi, je suis une UK slave, mon gars. Et je vous pose une question. Quand vous entendez le... Quand vous entendez le mot mixtape, c'est quoi le premier truc qui vous vient à l'esprit ? Quand vous entendez les mixtapes, c'est quoi le... Le truc, tu vois, est-ce que c'est une mixtape en particulier que vous avez kiffé de ouf, tu vois ? En fait, oui, il y en a tellement, tu vois ? Moi, je te dis franchement, pour moi, personne n'a vraiment fait des mixtapes comme je l'ai fait ou qu'on les fait maintenant, comme moi. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans un truc, c'est un concept. Donc souvent, on va peut-être s'apparenter à un film, mais c'est une prise de tête. Ça va de tout le design jusqu'à la pochette. En plus, Mirage, il est super bon en PAO, tout ça et tout. Donc, tu vois, ça fluidifie les choses. Il faut que j'allais en parler, justement, de ça. Tu parles des designs et tout. C'est un sujet auquel j'allais venir après, mais on va en parler tout de suite, tu vois ? Pour toi, c'est... C'est qui les meilleurs graphistes que tu as pu avoir dans ta carrière ? Tu sais que tu as eu des pochettes assez hardcore et tout dans le game. Tu vois ça qu'ils faisaient toi ? Ouais, mais en vrai, après, je te dis franchement, je suis très directif. Et après mes graphistes, j'en ai eu pas mal, tu vois ? Ils ont respect pour eux et tout, tu vois ? Mais j'ai une idée bien précise de ce que je veux. Ok. Tu vois ? Donc après, sans les diminuer, loin de là, au contraire. Après, j'aime bien qu'ils m'amènent des nouvelles idées, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, et puis leurs techniques et tout. Mais la grosse idée de base, je l'ai en tête. Ok. En fait, le travail, c'est pas que le mix, c'est pas que la sélection. En fait, il y a un full concept. C'est ça, c'est le package total. On a un package avec, enfin, on a, je vais même m'exclure du truc, tu vois ? Depuis le début, je l'ai, il a le full package concept de la mixtape avec l'artwork, évidemment la sélection qui est dans une thématique. Le mix qui est plus ou moins incisif, et tous les skits, les ambiances, tout ça. Et c'est ça, en fait, qu'on a essayé de faire, qu'on continue de faire, en fait. C'est des heures de travail, hein, dedans. Et pour moi, en fait, une mixtape, comme... C'est même pas, en fait, je peux même pas te dire une mixtape donnée. Enfin, si je pourrais, mais il y en a encore une fois, il y en a tellement, c'est comme les DJ. Mais pour moi, je vais pas retenir, tu vois, la cover ou le mix, je veux retenir une ambiance. Voilà, le tout, quoi. Tu veux retenir le mood du truc, carrément, carrément. C'est bien que c'est bien que tu gères aussi le graphisme un peu de ton côté. On fait tout en interne. Parce que quand tu es DJ et que tu fais des tapes, et que tu as la chance d'avoir ton homie qui est DJ aussi et qui fait l'artwork, toi, tu peux avoir la pensée. On gagne grave du temps. C'est ça, exactement. On gagne du temps, on met du temps. Parce que les graphistes, tu as vu des fois, excuse-moi, ils sont souvent, tu vois, tu vois, on va pas les payer des mille et des cents pour une mixtape, tu vois. Donc souvent, des fois, quand ils sont bons, moi, tous les graphistes avec qui j'ai travaillé, en même temps, ils travaillaient dans des grosses boîtes de graphistes. Des fois, les gars, c'est des bâtards et capitalistes de ouf. Attends. Bingo. T'as vu, dès que j'ai dit capitaliste ? C'est ouf, ça, quand même. Pourquoi ils... Tu veux du scotch ? Capitaliste, paf, termine, ils n'entendent plus de garder. Les Chinois, ça y est, ils ont vémouillé le truc. C'est sympa. On était à où ? T'avais dit capitaliste. Non, j'ai rien dit ! Non, ça marche, ça marche. J'ai rien dit du tout. Si on parlait du graphisme et tout ça, c'est le... Ouais, ouais. Que tu gagnais du temps et qu'il y a des mecs qui te cassaient un peu les couilles dans les grosses boîtes. Non, ils me cassaient pas les couilles. C'est-à-dire que les gars, tu vois, à un moment, ils travaillent souvent dans des grosses sociétés de graphisme, des trucs. Et donc, même si t'es super pote, c'est normal qu'ils pensent à remplir leur frigo avant. Donc, tu passes après, quoi. Là, on est super rapide. Tu vois, il y a des mecs qui sont... Ils peuvent être très très forts en graphisme et tout, mais ils tapent pas le truc de la culture, de la mixtape et tout. C'est ça, il y a plein de références après. Tu vois ? Tu vas pas avoir le côté authentique du bord. Ouais, non, mais après, moi, franchement, pour moi, j'ai pas besoin de culture ou de références. Moi, les pochettes que je faisais ou les tubes de mixtape que je faisais, avant moi, personne ne les faisait. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai rentré, mais des pochettes ! J'avais des plans, vu que j'avais Chrono Wax, ma boîte de distribution, Arsenal Records, mon label. J'étais bien connecté dans le monde de la musique, quoi, enfin, même plus que bien. Mais moi, j'étais tête de gondole à la FNAC quand j'ai sorti la Gang Bang Tonight. Ouais, j'en souviens. Avec Tabatakash et les Blues Auto. Tu vois ? Laisse tomber, ils m'ont mis en tête de gondole, bien placé. Même moi, je suis arrivé à la FNAC Opéra. Je me suis vu, j'étais, je crois qu'à côté, c'était Sting. C'est beau, c'est beau de voir ça. Ouais, t'es sérieux, mec ? Ça ne se rendra plus jamais. Ouais, c'est clair. Ah non, t'es sérieux, mec ? En plus, j'avais des plans avec la Sacem et tout, truc. Moi, c'est comme ça, j'ai vu tes tapes dans les FNAC et tout. Ouais. Comme en mixtape DJ. Comment il a fait pour mettre les petits mixtapes ? Un jour, un des boss de la FNAC, justement, il a mis Tabatakash en tête de gondole. Et c'est le cas de le dire. Il me fait, ouais. Est-ce que tu peux aller apprendre et juste mettre des... Ah, les caches t'es pas ? Ouais, ouais. Donc, il me dit, ouais, ouais. Et après, jamais en tête de gondole, il faut faire ça deux spi, genre, cette nuit et tout. Tu vois un truc ? Et derrière, au final, Tabatakash, parce que je la connais très bien. C'est elle qui m'a appelé un jour à Skyrock et qui m'a fait, ouais, il y a Metal Man, va chercher Kerry. On fait un remix de hardcore. Ah, j'appelle Kerry et tout. Le taxi vient nous chercher, on arrive à Skyrock. On arrive, hop, Kerry, il était comme ça. Ah ouais, Metal Man, Kerry, truc. On est rentré, on a enregistré dans un studio deux fois plus petit qu'ici. Tu vois, la cabine son, quoi. Et en live, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui est vraiment... C'est vraiment authentique. C'est des histoires au final, tu vois. C'est incroyable que, quand tu penses... Mais il y en a d'autres. La pochette de la Copland avec les... Avec les deux flics en clip. Celle-là, elle est magnifique. Ouais. Pas de réputation avec... Non, mais là, pas de réputation. J'ai quand même mis Ariel Sharon à côté d'Adolf Hitler. Putain, ça, c'est du classic shit. Il faut avoir des couilles. Ah ouais. Mais non, non, moi, j'aime bien... Ce que je kiffe, c'est que quand la mixtape est sort, tu vois, je sais déjà. Mais ça, tu ne peux pas le savoir tout de suite, toi. Mais moi, je sais que tu vas te prendre une totard de bâtard. Tu vois. Mais je veux, tu vois, si je veux que tu le comprennes avant même d'avoir écouté. À mort, à mort. Tu regardes le truc, déjà, tu sais que ça va être du ça, tu vois. Et d'un coup, tu vois. Tu sais déjà. C'est comme les trucs de punk, les pochettes de ouf et tout, genre. À un moment, tu te dis, ah ouais, le truc, j'ai même pas ouvert le plastique. Déjà, ça me brûlait les doigts, tu vois. Et puis, tu as été un des... Un des seuls mecs, tu vois, vraiment à pousser le truc de la pochette trash hardcore, tu vois, comme ça, tu vois. À ce point-là, moi, que je kiffais, qui me faisait rigoler à mort, c'était tes pochettes, mon gars, tu vois. Ah ouais ? Les plans et tout. Non, ça, c'est trop, c'est trop. C'est des barres. Même la narcotique tape, je sais plus, avec la seringue dans le bras et tout, tu vois. Celle-là aussi, elle est sympa, celle-là, mon gars. Paul, il me disait. T'es sûr, c'est un peu hardcore, quand même. Un mec, le gars en train de se shooter. Les narcotiques brosantes. Ce que vous savez pas, c'est quand il a une idée. Tu sais, tu peux le dire. Non, là, franchement, c'était un peu too much. Non, y'a pas too much. Non, non. C'est quand la première fois, toi, que t'as entendu les tapes de J.R. Ewing ? C'était le premier, hein, 97, 98. C'est laquelle qui t'a pu se marquer comme ça. Ouais, les affranchis, ouais. Ouais, les affranchis. Après, il y a eu toute la série de Pure Premium. The world is fucked up, fuck the world. D'ailleurs, c'était dans l'autre sens. Fuck the world is fucked up. Ouais, j'ai fini ça. Ah, il y en a eu plein, tu vois. J'en ai encore plein. Non, évidemment, toutes les séries qui étaient sorties dans Radical. Pour savoir que je suis pas de Paris, donc le petit provincial. Ne dis pas petit. Non, bah si, petit par la taille, tu vois. Mais non. Aussi, le provincial du Co-Orléans. Provincial aussi, du coup, t'as eu. Orléans, Clermont-Ferrand. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, quand t'étais... One love cult. Ouais, Orléans, Colt. Quand t'étais bousillé de Hippo dans les années 90, il y avait Skyrock. Il y avait le circuit indépendant. Indépendant. Et puis après, il y a eu la presse un petit peu. Donc, c'est vrai qu'en Radical, on commence à distribuer les mixtapes de GR. J'achetais des magazines en trip. Ouais, ouais, ouais. Un marchand de journal. Pourquoi tu fais ça ? T'inquiète. T'inquiète. Il y avait donc 14, 15 ans. C'est l'heure, c'est l'heure. Je ne vois pas, c'est la main de l'éducation, moi, c'est l'heure. C'est l'heure. Il y a quoi ? L'époque, il a tiré quand même un 30, 40, 50 000. acres, c'était gros, hein, je sais pas. Alors, quand t'arrives... C'est dans ton kiosque quel jour. Du coup je revois... Ah, les mecs, les mecs déjà cachés, oui. Le law, Ferrari, ouais ! Ah, il était... Ariel, Sharon et Adolf Hitler. Dans, dans... Dans, dans... Dans l'ABL, Avec le radical... Et là où j'étais, tu vois... le radical mais non il y avait genre c'est quoi les gars qui vous a qui vous a donné envie de tous les temps en tant que duo de dj balancer des mixtes et toi j'ai hâte de retourner dans le mixtape game j'ai dit franchement c'est ce que je disais hier à la radio c'est là tu vois c'est un espèce de mouvement tu vois genre après tu as les gens qui travaillent dans des bureaux encore ils sont à 75 % de temps partiel tu vois de chômage et tout tu vois je suis confiné je vais faire une tournée en colombie à bogota mais des lignes cartagène le 9 avril c'était ma première date à bogota j'avais des grosses expositions dans ce que je fais en peinture sous heno tu vois festival d'avignon truc et tout on est indépendant donc on a droit à rien donc on s'est pris que ça fait un an que ça dure c'est vrai que c'est super choquant le pas essentiel tu vois ce que je veux dire comment ça je suis pas essentiel en même temps on me dit que je suis une légende mais je suis une légende pas et après moi ça va parce que je sais faire l'argent et quel que soit les moyens on ouvre à les pouvoirs les pires je sais faire de l'argent c'est ça en fait c'est que moi j'avais envie de envie en fait ce que de faire mes mixtes et mon son et à faire tu vois faire faire l'artwork par des mecs que je kiffe et qui sont dans le visuel j'avais plein d'idées et je voulais que la première ça soit fait enfin soit fait pas sauf que je l'avoue maintenant façon c'est l'histoire au-delà de la prochaine je suis dit si j'arrive à avoir une option sur l'artwork tout à fait tout à fait je l'ai à je l'ai poussé j'ai bombardé le message d'apéro de trucs pendant un an et puis j'ai arrêté l'alcool et puis j'ai vu pour 6000 ans comme comme il l'a dit en fait je l'étais descendant à clavon ferrand en mode serein pour une cover vous évidemment voilà moi j'ai la chance tu vas d'avoir un show studio plein de ce que le son qui va et on a commencé à poser du a posé du mix écouter plein de plus qu'on a les mêmes goûts musicaux on s'est dit on s'est dit vas-y allez on l'a fait et ça c'est en décembre 2019 je vois là où est confinement on fait la log d'un et sera pile poil dans le concept avec un délire un peu chinois et si on devait prendre les ingrédients avoir une mixtape comme une recette tu vois pour vous ça serait quoi quels sont les trucs un peu d'heure je parlais des droits sur pas beaucoup de piment quand j'ai fait quand j'ai fait la bad reputation je crois que c'est la pire que j'ai fait tu donc quand j'en balance le drop de jacques vergès quand même bonjour ici jacques vergès vous regardez trop la télévision et cela m'amène à être aujourd'hui avec jr ewing quel crapule ce jr c'est lourd et c'est quoi le c'est que tu vois vous connaître des droppes pour exemple pour un dj des fois ça peut être une galère ce que vous votre votre meilleur souvenir tu es genre moi tu planques un peu dans le studio t'attends que le camé il arrive tu fais le game il a chez moi j'ai fait ça j'ai attendu devant les voitures qui sortent du studio je suis pas du tout ça moi je m'en perds pas du tout moi j'ai vu suite à des concerts des trucs avec des magazines et en fait là maintenant le game a complètement changé avec internet ouais ouais c'est clair il ya plein de mecs avec qui on peut arriver à bosser en direct ouais avant moi pour récupérer les avant en plus tony il débrouille super bien là dessus mais moi avant pour récupérer des droppes j'avais la chance d'avoir armini blanco tu vois narcotic brother et carnivore crew aussi et vu qu'il était photographe pour l'affiche régulièrement aux états unis tu vois faire des interviews tu vois mais ça m'a permis d'avoir des drogues de ouf aujourd'hui je crois que c'est inimaginable un genre de docteur dr et le truc et tout le pire drogue qui ne ravage la vie c'est un mini blanco la veille de la mort de big enfin le jour même quasiment alors personne à main et tout je vais pas ramener c'est à moi mais c'est vrai que c'est vénère de 2 2 il devait avoir le drop il devait faire l'interview pour l'affiche le lendemain et ça nous est arrivé pareil avec bigel moi bigel j'avais organisé tu sais quoi j'ai fait un truc de fou que le printemps de bourges et me contacte laisse tomber il me parle d'un budget et il me faut ouais il me faut une première partie pour incroyable et là je me fais une prise de tête mais de ouf et j'arrive à réunir tout le dit ici mais moi j'ai déjà organisé tu vois j'ai fait déjà zone différents trucs et tout moi ce que je fais si j'organise un concert je vais venir des new york et j'envoie un média sur new york et il s'occupe de tout il prend la limo tout ça et tout donc j'envoie chasse et donc je sais plus il récupère en premier show après je crois edgy bigel est encore huit trucs lord finesse beck wild et tout enfin bref la crème de la crème ouais pour faire la première partie d'ailleurs mon printemps de bourges incroyable et il ya juste rockrider lui qui mixe à berlin donc je prends la tête ah ouais attends les autres ils arrivent de new york et tout le truc tac tac la chasse il arrive à jfk et en fait ma secrétaire je sais pas comment elle s'est débrouillée et en fait il avait une compagnie d'aviation qui s'appelait monkey business tu vois il y avait un singe qui se gratte à la tête et en fait ils ont tout foiré et là edgy il va voir chasse et il lui montre le mot et il lui fait et j'ai réussi à faire passer le truc parce que en fait pour rockrider c'était pas monkey business et en fait bah il a fait tout seul ou platine mais tu imagines le concert mémorables et s'arrêter même s'il ya des peintres à chiens avec des bottes en bois c'est clair moi je dis tout à l'heure hors caméra tu vois que il m'a inspiré à faire des mixte et tout justement si vous aviez des trucs à dire pour les prochains justement qu'ils vont être inspirés par votre taf que vous faites actuellement où vous avez fait dans le passé tu vois parce que ce taf là il va rester qu'est ce que vous leur direz au futur mixtape dj est-ce qu'on a joué les mecs qui veulent se lancer dans cette tradition et je suis pas un éducateur non bien sûr mais tu restes à des conseils tu vois en tant que audi est un peu le audi tu vois dans ce genre de bail non on conseille je peux dire moi je sais qu'après tu vois c'est toujours pareil c'est aussi dans la vie c'est à dire que si je faisais ça et que ma vie ne correspondait pas à ça je pense que ça fonctionnerait pas moi je veux dire j'ai une certaine vie truc et tout tac donc ça passe tous les problèmes que j'ai eu peut-être avec la police tout ça et tout pour moi c'est plus un problème je souhaite à personne ça c'est ma vie donc du coup ce que je pense c'est qu'il faut être le plus sincère possible avec sa vie moi ça n'existe pas l'histoire de méchant de gentil de trucs je suis pas au pays de candy tu vois je veux dire donc voilà donc après moi j'adore les gens gentils et tu peux être un gentil qui me qui mixe même des sons de kaira de ouf tu vois mais si t'es vraiment honnête avec toi même intérieurement je pense que les autres leur en se renteront tu vois c'est sûr donc c'est juste ça que je peux me faire plus lister les sons que tu kiffes en fait vous pas pour dire ok je mets ça parce que ça va plaire ou parce que ça va vraiment et j'allais revenir à un sujet qui est assez récurrent dans les mixtes c'est droit d'auteur alors ma question est problématique ma question est c'est quoi le truc on vous a plus cassé les couilles au niveau droit d'auteur pour un son qui était une liste est ce que c'est déjà allé au procès moi ça a failli aller après mais non moi comme je suis dit je vu que j'étais quand même j'étais très haut placé dans la musique j'avais des comptes à la sasem au début j'essaie de faire le truc le plus carré possible surtout dans les années 96 tout ça et tout d'être très frais sur les nouveautés tu vois et j'avais les gars les trucs et tous les gagnes mettait un mois et demi dans la gueule juste pour répondre moi j'ai un gars à la sasem il m'a dit écoute et à chaque fois il me disait les gars c'est vu que c'était quasiment que les indépendants de new york et tout en fait des gars je sais même pas s'ils étaient inscrits à la scap tu vois que l'équivalent de la sasem aux états unis il m'a dit arrêtez arrêtez de me saouler vas-y sors les moi je me suis rien fait sauter le seul truc que je me suis fait sauter mais après là c'était on était chez barclay et tout c'est sur la première version du vie du vrai hip hop le morceau de coup d'étaphone et quoi c'était le centre de je vais sortir ma mémoire d'éléphant enfin tant que c'est ma mémoire je ne pourrais pas t'aider jésus jésus christ superstar ok et et on s'est fait topper sur bob james aussi ça tout le monde se fait topper on avait déclaré les sens on était prêt à les payer tout ça et tous les gars bob james s'est arrangé opte enfin s'est arrangé nous indiqués que l'arrangement et le pire truc c'est ça c'est des retraits de disques où je vais les vendre dans notre moyen c'est des royalties bloqués tu perds tu perds des billets mais au moins part bonnes pas tu vois c'est clair c'est pardonné ce que tu as encaissé c'est clair et là récemment on s'est fait péter un banc de camp c'est moins grave encore une fois tu vois la situation le gagne a changé c'est distribué différemment tout est fait différemment entre guillemets c'est beaucoup moins de disques voilà sur les deux trois ans on se souvient ce qu'ils avaient fait par exemple les schmidt aux états unis avec dj drama tu vois mais il aurait été qu'à débarquer c'est dur les cd ça ça a changé un peu le droit king exactement ça a changé le mixtape game un peu quand il ya eu ce truc là on s'est dit what ça c'est de puissance là tu vois il faut revenir à vos mixtape que vous faites en collaboration à vous de les gars où est ce que dites aux gens où est ce que c'est disponible on va aller choper ça c'est un tour on a un site internet avec www.djmirage.fr là dessus il ya un onglet jr et wing ou directement il ya une boutique il ya des mixtapes a fait maintenant tout le merchandising montre aux gens les joueurs quelques tels qui sont à côté du mjr et l'ancien ça c'est l'ancien c'est classique c'est son iphone je suis bien sûr moi ça c'est un dernier en support physique la man max on a deux qui arrive comment ça se passe à la caméra tout ça complètement folle celle-là c'est double la fameuse drive alors ce qui est drôle en plus tu veux une anecdote mais je crois que c'était au premier confinement et je dis à regarder une ouais ouais mais ça va sortir pour cet été tout ça et tout en gros il croyait que le mars moi ça est évidemment quand même un peu d'avance pour une fois j'étais dans le temps et moi je me disais le masque c'est pépé moi j'y croyais plus la première donc celle qu'on a fait pour l'autre donne avec le putain de congola ou la gang coco vide coco vide 19 je vois si on peut donner envie aux gens quoi tu vois et genre de dos quoi tu vois ça il gueule dj premier quoi genre le truc soit juste un nom va écouter cette d'aube tu vois ça peut ça dj mirage point fr voilà dj mirage pour le faire un chic ou l'onglet j'avais oui on a dû céder on a du marchandising t-shirt pull on a des cassettes sur les prochaines mixtes qui arrivent on relance les cassettes l'ancienne on a évidemment toutes les types en digital il ya aussi des anciennes p du tonton jr et wing et moi c'est genre un conseil à vous donner les gars il ya dj du wop tu vois la légende j'aimais bien il met toutes ses tapes tous les classiques sur une seule clé usb tu vois ouais et ils vont ça tu vois à ses fans ça serait une super idée pour moi j'aimerais bien voir ça tu vois tous les classiques de jr et wing a pas sur un seul truc mais après faut tout remasteriser parce que je comme je suis dit j'ai tous les masters ils sont partis dans mon incendie donc il faut que je on peut retrouver ça mais on bosse comme des chiens déjà donc on va se calmer et c'est quoi le prochain truc arrive justement mais tous les prochains trucs le prochain les brachins là on est sorti on a sorti paint it black début janvier avec une tête bien sombre bien d'art qui malgré la pochette qui est plutôt cool non ça va aller black les brèves ouais mais les gens valent et on veut dire qu'elle soit cool n'allait pas cool mais bon elle est clean par rapport à ce qu'on a pu sortir un zombie car la semaine prochaine pas du tout un coup de machette dans ta gueule oui ça va te changer du micro usi et puis après on en a déjà quatre qui sont pas prêtes mais qui sont en cours de finition ok c'est la donne jean d'un dragon j'allais prête qu'il ya derrière d'avant ah ouais on a trop de titres intéressants les titres reproductifs c'est lourd c'est lourd fruto pour les films à l'annonce arrive on va essayer de faire une taille pour avoir fait un peu plus on va là je crois qu'on est déjà plus depuis dry en fait on a en plus de jr et moi en fait il ya main game le chimiste ok producteur de la clica car au jour l'équipe avec armen du blanco il a produit le morceau d'ouverture de la drive ok avec un mec de buffalo new york qui s'appelle yng shooter qui défonce et puis ouais on va commencer tu vois à produire nos propres titres à ramener des rappeurs le pessimiste là il fait et il matraque en son il sort des sanglots laisse tomber ça qu'on veut entendre choix des sortes d'exclus des trucs vraiment chaud ouais l'exclu c'est important l'exclu tu vois dans une taille et moi t'as vu sur mes premières tapes j'avais eu régulièrement que ce soir j'ai roule de maja non non sur mes anciennes mixtes je te parle en exclu freestyle tu vois chaud clair j'ai roux j'ai zone la crème j'en oublie j'en oublie plein quoi tu vois ce que je veux dire mais bon moi ce que j'aime bien c'est mettre la pression tu leur balances les droits dans la gueule les gars plus la mixte est plus qu'on disait les pochettes les trucs ici en plus son début de mixte tu as pas un gros morceau exclusif mais pas un morceau genre freestyle va vite tu vois ce que je veux dire genre un truc tu peux le mettre sur un album mais les autres dj tu leur mets une pression tu vois moi je suis dit franchement un dj ok c'est un art et tout tu vois mais pour moi c'est un sport aussi tu vois dont ils donnent en pétition ce comme le salut pop je veux être le meilleur tu vois je veux être le meilleur et en mixte est plus je veux être le meilleur et pas le meilleur rapide comme ça je veux être le meilleur sur terre et dans la galaxie tu vois ce que je veux dire mais je fais tout pour et j'ai mes équipes avec moi un truc et tout on bosse bien et tout mais c'est pas je prends pas ça pour un jeu quoi tu vois je suis pas au casino quoi tu vois je tiffes le truc tu vois je suis super dopé il n'y a pas de problème c'est moi qui passe au premier à la ligne d'arrivée je suis à son bolt tu vois ce que je veux dire il faut pas rigoler avec moi c'est bien la pression de dingue et je vous nique tous mais je vous aime quand même mixtape dj quoi tu vois c'est sûr c'est vraiment tonton qu'on va clore cet épisode mixtape addict quand une fois et que tu sais qu'il aime pas avec la légende jayari wing c'est pas qu'on lui dit ça et le pot au did jay virage rendez vous pour la C'est la saison 2. Oui, oui, oui. Mixtape Edict Report. On est d'ici. Peace, peace, peace. Merci. Honnibir.